Bonjour à toutes et à tous, c'est ComboGourou, j'espère que vous allez bien, voilà on va s'asseoir dans le fauteuil de capitaine. J'ai récupéré mon premier membre d'équipage qui est Evelyn Savea qui est l'officier tactique. On me demande de lui parler. Tous les ponts ont fait leur rapport, on a pris quelques dommages, l'infirmerie est pleine. Il va envoyer un signal mais on est perturbé sur les fréquences de longue distance. Le vaisseau Klingon est toujours occulté. On leur a fait des dommages, il laisse une trace, on va pouvoir les suivre. Bon. Bon. Allez, évidemment. Bon, faut que je change encore mes commentaires. Voilà. Bon. Donc pour le moment, on n'a que la vitesse de base avec les déplacements. On scanne le transporteur. Une fois de plus, on a un nouveau scanner différent. On va envoyer des pièces de réparation. Oui, on va en avoir besoin. Bon. On a un problème au niveau du moteur, donc on cherche des pièces détachées, on va dire, des composants. Voilà. Et comme d'hab, il y a une chose qui m'a toujours fait rire parce que c'est toujours pareil. Alors, on cible les débris. On tire. Et on récupère les objets. Il faut toujours qu'ils continuent à se parler les uns sur les autres quand on va trop vite. Oui, oui. Travaillez vite. Plus vite que ça. D'accord. Donc les satellites Klingons qui perturbaient nos communications, nous empêchait de communiquer. C'est parti. Voilà. Donc on envoie le signal de détresse. On a trouvé sa trace. Et on va voyager à une pulsion maximale. La seule différence, c'est que vous voyez, ici, on a les niveaux, les armes, les boucliers, les moteurs et les auxiliaires. Vous allez voir que, au moment où je me mets en vitesse maxi, tout passe sur les moteurs et le reste diminue. Ce qui veut dire que, au moment où on arrête, là, on se retrouve avec plus d'énergie au niveau des armes. Vous comprenez ? Donc j'ai une tourelle derrière. Et une plateforme des cannons phaseurs. Voilà. Donc vous voyez, ils ont rajouté ça, le tutoriel, pour les armes. C'est bon. Voilà. En plus, il y a des petits vaisseaux. On a lâché des torpilles. Voilà. Alors les torpilles ne font des dommages que si les boucliers sont endommagés. Vous voyez, le bouclier avant, là, il est endommagé. Parce que les torpilles ne passent pas à travers les boucliers. Ne surtout pas s'approcher lors d'une explosion. Parce que ça vit très mal. Voilà. Capitaine Thaikir Shran, ils ont reçu notre signal de détresse. Qu'est-ce qui se passe ? On a eu une embuscade par les Klingons. Je vois. Depuis qu'ils ont leur occulteur, c'est devenu de plus en plus difficile. Voilà. Et on est chanceux d'être vivant. Il se souvient qu'on est sur le vaisseau du capitaine Shaffer. Il a été capturé, pris par les Klingons. Et il a été tué après qu'il nous a ordonné de tirer sur sa position. Bien sûr. Et donc, il se doute qu'on est à la place du capitaine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait des Klingons ? Ils sont toujours ici. Voilà. Et donc, ils nous proposent de le rejoindre. Et voilà. Donc là il a utilisé un rayon repulseur. Et on fuit, voilà tutoriel terminé. Voilà donc en fait ils se sont arrêtés alors qu'ils allaient vérifier pourquoi ils avaient reçu un autre signal de détresse donc il nous demande de l'accompagner et voici nos premiers équipements avec Tamav qui lui vous le voyez par contre est Vulcain et il est de qualité inférieure. Donc le vaisseau est là et donc je vais équiper les pièces que j'ai reçu qui sont de meilleur niveau. Et vous voyez voilà j'ai récupéré donc je peux par exemple euh non je garde ce qu'il a. J'enchaîne directement sur la première mission hein. Voilà donc ils ne répondent pas. Yann est ce que tu peux renforcer le signal. Voilà donc j'ai proposé à ce que ce soit lui qui explique, il a plus de grade. Et à le demander où était Schaeffer et donc je lui ai dit ce qu'il s'était passé. Voilà activité Klingon dans la région. Ils étaient là pour vérifier des choses. Ils ont envoyé des probes. Pas de questions en avant pour aller faire du scan. Donc des radiations bah on le voit quand même hein que ce sont des radiations. Voilà est ce que vous lisez les mêmes niveaux de radiations que nous avons blablabla. Et vu que je suis un officier scientifique. Hop. On va continuer. Et on va scanner avec. On va renvoyer une pulsation d'énergie tachyon. Vous voyez ça a changé de couleur. Et voilà. Donc vu que j'ai récupéré l'officier ingénieur. J'ai une nouvelle compétence. Oui nous avons survécu. Mais non mais c'est pas grave t'inquiète t'inquiète. Voilà donc. Bien évidemment. Deux contre un. Nous on a aucun soucis mais eux c'est des bidons. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Je passe toute ma puissance sur l'attaque. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Ennemis. Donc. Je vais tourner peut être un peu moins bien. De toute façon. A ce niveau là. On a pas de manoeuvrabilité. Vraiment bonne. On a pas de manoeuvrabilité. Ah la la la. On a pas de manoeuvrabilité. Ils se sont donné le mot. Dernier. Ça c'est les nudistes. Ah la 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 la. Ils se sont donné le mot. Voilà, deuxième vague éliminée. C'est le modèle de l'époque. Pourquoi ils sont partis ? Pourquoi il y en a qu'un qui est resté pour expliquer ? On était à leur merci, pourquoi ils se sont tous barrés ? Voilà, donc ils pensent savoir pourquoi les Klingons sont ici. Ils utilisent ce système comme une zone de base. Quelque chose d'énorme va se passer. Et à première vue ils vont vers le système Corvan. Il y a une mine de 10 lithium là-bas. On ne peut pas perdre face au Klingon. Donc si j'étais officier tactique, j'aurais pu lui dire quelque chose. Voilà, donc le vaisseau a été endommagé. Le capitaine a été blessé mais elle se remettra avec du temps. Donc quelle est notre prochaine action ? D'accord. On file leur Corvan. On va essayer d'être plus rapide que les Klingons. Oui. 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 Il va être explosé. Même si l'autre vaisseau est équipé pour ça va mal finir. Ça risque de mal finir et nous on ne le saura pas. Voilà. Donc vous voyez j'ai encore récupéré plein de choses dont un nouvel équipier. Encore une fois un officier Veig qui était l'officier scientifique. Oui tout ça je le sais. Voilà Age of Discovery vous voyez. Bientôt on aura les premières missions de l'amiral Kensington. Donc là en fait on est en train de faire le jeu comme c'était le cas au début. Oui. Oui la carte est différente. On est en 2256. Donc on n'a pas la carte la même que le jeu complet, le jeu de base. Enfin le jeu principal disons. Bon mais écoutez j'en arrête là pour aujourd'hui. Je vous avoue que je ne suis pas emballé. Je ne suis pas du tout emballé. Bon bref. Mais bon je vais passer en revue tous les épisodes. Même si ça ne me fait pas beaucoup de vues. Même si ça ne attire pas beaucoup de monde. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais il va falloir passer. Il va falloir attaquer le Age of Discovery. Puisque vous voyez pour le moment on n'y est pas du tout. On n'y est pas encore. On est avant ça en fait. C'est tellement mal foutu qu'on est avant ça. Bon bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'AstarTruckOnline. Amusez-vous, j'aime beaucoup. Prenez soin de vous. Portez vous bien. Et à la prochaine. Salut bye bye.